Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 5 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance et même lorsqu'elle tourne à l'envers, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Personne à 4 500, personne à 4 550, une fois, deux fois, trois fois, adjugé 6 000 au téléphone. Personne, vous pouvez imaginer qu'il s'agit d'une sorte de métaphore un peu grotesque. Eh bien, pas du tout. Je viens de vous décrire ce qui s'est passé sur les marchés le vendredi 2 septembre après les statistiques de l'emploi américain. Alors, quand je suis rentré chez moi vendredi, j'étais assez énervé. Non, pas contre les marchés. J'étais assez énervé de ne pas avoir eu le réflexe de bien vérifier les volumes avant de rentrer sur le plateau de BFM et de me faire entendre dire par un journaliste que « Ah, les marchés explosent à la hausse et les volumes aussi ! » Oui, quand j'ai quitté le bureau, on était sur des volumes inférieurs à ceux de la veille alors que les marchés ne faisaient strictement rien. Et si j'avais bien vérifié à 15h30, je me serais aperçu avec l'ouverture de Wall Street que les volumes à la Bourse de Paris continuaient de se contracter alors que le CAC 40 s'en allait vers 2% de hausse. Oui, si j'avais vraiment eu le réflexe, et j'aurais dû avoir ce réflexe de vérifier, eh bien j'aurais pu faire une démonstration dont maintenant je vais vous réserver la primeur. Je vous parlais donc au début de cette chronique d'enchères complètement bidonnées. Et oui, quand il n'y a plus personne dans la salle et que ce sont les commissaires priseurs qui font le prix, ça donne ça, personne à 4 500, personne à 4 550, à juger 6 000 ! Au téléphone ! Eh oui, au téléphone, qui y a-t-il ? Eh bien, un complice, un compère, commissaire priseur qui fait exactement le même bidonnage dans la salle d'à côté avec, on va dire, des actifs à peu près comparables. Remplacez simplement la statue, le tableau, le bijou par une ligne d'emprunt d'état ou par des actions et vous faites exactement les mêmes enchères, il n'y a plus personne pour payer à 4 500, plus personne pour payer à 4 550 sur le CAC 40. Eh bien, on adjuge à n'importe quel prix puisque l'on fait le prix. Alors vous nous direz, mais c'est complètement débile de payer 4 550, quelque chose qui probablement n'en vaut pas plus de 3 000. Et puis d'abord, d'où sort cet argent ? Eh bien, cet argent-là, il n'existe pas, mais on l'a imprimé. En fait, le commissaire priseur prête de l'argent à son compère pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire acheter des actifs à des prix totalement bidons, qui n'ont aucun rapport, le moindre rapport avec la réalité. Alors pour être très très précis, vendredi à Paris, il s'est échangé 3,03 milliards d'euros avec un score final de 2,4%. Quand la veille, on avait terminé à plus 0,03% et avec 3,17 milliards d'euros. Autrement dit, avec un écart de 2,4% à la hausse, on a eu une contraction des volumes. Alors si je reprends la démonstration des analystes techniques qui disent « Ah bah au-delà de 4 490, vous, tous les stops se sont déclenchés ? » Absolument, je suis d'accord, tous les stops, tous les robots ont payé. Mais alors si tous les robots ont payé et qu'on arrive au final avec un volume inférieur, ça veut dire que tous les autres opérateurs n'ont strictement rien fait. Ni les gestions, ni les compagnies d'assurance, ni les hedge funds, personne. Autrement dit, ce sont bien les banques centrales, commissaires-priseurs qui ont fait le prix. Car il est impossible de gagner 2,4% un jour avec des volumes inférieurs à une séance de stagnation qui s'était déroulée la veille. Alors maintenant, quand je vous dis personne à 4 550, j'adjuge à 6 000, effectivement il n'y a plus personne pour contester que le CAC 40 aille à 6 000 ou que des bunds allemands atteignent 110, 112, 115 et des rendements négatifs de moins 0,25, moins 0,30, moins 0,40. Les banques centrales font le prix, il n'y a donc plus de marché. Alors vous nous direz « Ah oui mais vendredi soir, vous n'avez pas tout vu M. Béchade, il y a aussi les dark pools. » Si ça se trouve, on a fait des transactions monstrueuses sur les dark pools. Or en fait, on a des statistiques pas exactes mais plutôt fiables. Et au maximum sur les dark pools, au quotidien, on fait 11,5% du volume. Autrement dit, si on a fait 3 milliards à Paris, eh bien en rajoutant les volumes dark pools, on arriverait à 3,3 milliards. Au minimum, une dark pool, ça fait 9% des échanges. Donc entre 9 et 11,5, vous comprenez bien que ce n'est pas là, que c'est joué l'envolée du CAC 40 vendredi. Une envolée, je vous le rappelle, de donc 2,4%. Quant à Wall Street, sur la base, exactement des mêmes statistiques, des mêmes chiffres, des mêmes anticipations de politique monétaire de la Fed, eh bien les places européennes ont progressé 6 fois plus vite que Wall Street. Et même à un moment, à mi-séance, quand le Dow Jones revenait quasiment à l'équilibre, eh bien on avait une performance des places européennes 10 fois supérieure à celle des indices américains, sur la base d'exactement les mêmes nouvelles. Donc maintenant, si vous ne voyez pas comment les marchés fonctionnent, eh bien c'est que vous ne voulez pas le voir naturellement. Mais alors, symétriquement, quand on sait comment les marchés fonctionnent, pourquoi fichtre ? Voudriez-vous aller vous mettre de l'argent dans l'économie réelle, investir ? Quand la bourse, c'est le miracle permanent, avec la complicité des banques centrales, pendant 8 semaines, vous gagnez parce que vous vendez la volatilité, qui s'écrase, et puis d'un seul coup, on vous fait une séance à plus 2,4% et vous avez fait votre mois. Alors vous faites ça 10 fois dans l'année, vous avez une performance du marché de 25%, sans avoir à prendre le moindre risque, sans même avoir à rajouter de l'argent. Alors oui, dans des marchés comme ceux-là, il est évident que personne ne mettra de l'argent dans l'économie réelle, n'investira dans une nouvelle usine, n'investira dans l'amélioration des services, à part de l'optimisation fiscale. Le rôle des entreprises aujourd'hui se borne à spéculer sur les marchés. Merci les banques centrales. Merci le commissaire priseur.